Les événements qu'ont émaillé le match allé vont forcément être dans les têtes. La célébration de Nabil Fekir, qui va rester pour moi, pendant très 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 longtemps, un fait marquant du derby. Déjà, c'est très rare que l'OL gagne 5-0 à Geoffroy Guichard, mais en plus, la célébration qui vient en prime, comment dire, humilier nos amis stéphanois, nos meilleurs ennemis. Donc voilà, c'est vrai qu'à Paris, c'est normal qu'on ne comprenne pas. Ils ne peuvent pas savoir ce que c'est. Ils n'ont jamais vécu ce genre de confrontation. Ils ne savent pas, nous, depuis tout petit, on est biberonnés à ce genre d'événement. Alors justement, est-ce qu'à votre avis, le reste du pays, c'est vraiment, on prend vraiment la mesure de ce qu'est le derby, ce n'est pas qu'une affaire, c'est un truc, c'est ancré, c'est local. Nous, on connaît ça depuis qu'on est nés, depuis qu'on est tout petits, on nous inculque cette rivalité. Les gens de l'extérieur, ils ne peuvent pas comprendre comme nous, on peut le comprendre, nous, Lyonnais, Stéphanois, c'est un truc assez incroyable. Et puis la preuve qu'ils ne comprennent pas, c'est la programmation des matchs. – Le week-end prochain, il y a Lyon-Saint-Étienne et Marseille-Paris-Saint-Germain. Ils ont programmé sur Canal+, à 21h, Marseille-Paris-Saint-Germain. Ils n'ont pas programmé Lyon-Saint-Étienne. La banlieue, ça les ennille, ça ne les intéresse pas. Alors que là, il y a une vraie rivalité et il y a un vrai bon match de football. Voilà, c'est pas… enfin bon. – Tiens, on a compris le message. – Merci. – Ce qui est bien que Nico, c'est que même les sous-entendus, ils n'arrivent pas à les faire sous-entendus. C'est assez lucidant. Une petite question sans vouloir lancer cette polémique, mais imaginons que Saint-Étienne marque un but dimanche à 17h. – Ça ne va pas commencer. – Après, ça se fait des choses qui ne vont pas arriver. – Non, mais écoute, imagine que l'attaquant enlève son maillot et qu'il fasse une chose de l'ébile fécure. – C'est très bien. – C'est très bien. C'est très bien. Voilà, mais c'est bien sûr. – C'est pour ça que c'était insupportable, justement, cette polémique. C'était insupportable parce que, justement, je n'ai pas vu de Stéphanois, je n'ai pas vu de Lyonnais participer à cette polémique. – C'est pour ça que c'est terrible, c'est d'honneur de leçons. – C'est ce que je veux dire, tu ne diras pas dans son reportage. – Bien sûr. À la limite, c'est des Stéphanois, c'est des Fusqués, c'est des Lyonnais, etc. Mais ce n'est pas le cas. C'est d'honneur de leçons, depuis Paris, notamment. – D'accord. – Après, on me reproche, moi, de le dire. Vous savez, de dire ça, de dire ça aujourd'hui. Beaucoup de confrères me disent, mais Razzic, arrête d'être parano, tu contribues à ça, tu es démago, etc. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on a ras-le-bol d'entendre ces Parisiens des leçons aux provinciaux, et notamment aux Lyonnais. – Ils ont fait un amalgame sur l'envahissement du terrain. Alors qu'on voit pertinemment, quand on analyse à froid les images, que l'envahissement du terrain est dû au cinquième but et pas à la célébration de la ville Fekir. – Exactement. – Donc du coup, c'est un ras-le-bol, c'était le contexte stéphanois du moment qui a fait que la tribune a débordé. Ce n'est pas la célébration de la ville Fekir. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, si un stéphanois marque est qui fait ça, ce ne sera que de bonne guerre. Et puis ça fait partie du derby, du chambrage. Ça fait partie du jeu. Donc à froid, il faut analyser les choses. L'envahissement du terrain était dû au contexte stéphanois. Ils étaient dans une période super négative, mal gérée. Donc là, ils ont redressé la barre par le recrutement, changement de staff, changement de direction. Donc oui, ils ont travaillé pour récupérer les erreurs qu'ils avaient fait en début de saison. Et ça annonce un derby assez intéressant.